Première question, à quel âge tu as voulu commencer Youtube ? Pouf... Donc, bah moi en fait, au départ je voulais me filmer il y a très 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 longtemps Peut-être pas non plus Les premières vidéos expérience, t'avais 7-8 ans il me semble que c'était en 2014 C'était une expérience mais nulle, mais si nulle, oh la la Oh mon seul beau histoire, ça n'a pas marché je suis sûre Oh purée Donc mon expérience a gagné, a été très très bien J'ai bien réussi, donc voilà, mon expérience est terminée ! Inès est-ce que tu peux éteindre sur le bouton ? C'est quand même à 9 ans je pense hein ! Est-ce que tu as voulu faire des vidéos Youtube ? Oui c'est à peu près à 9 ans je crois Ouais à 9-10 ans ouais Ouais Parce que bah tout simplement je voulais montrer ce que je faisais Et bah tu avais 9 ans et demi quand on a créé la chaîne en fait Oui oui Donc oui vers les 9 ans je pense Moi je voulais montrer ce que je faisais C'est pour ça que j'ai fait les vidéos Pourquoi tu ne fais pas de vidéo gaming, humour ou autre ? Donc vidéo gaming j'aurai une chaîne secondaire Euh mais pour l'instant je ne peux pas Euh donc je ne suis pas un clown hein Je peux être rigolo à mes airs perdus ou des trucs comme ça Mais je ne suis pas non plus super super marrant Euh puis bah pour gaming en fait le problème c'est que bah j'ai Je ne trouve pas de logiciel pour filmer mon écran Euh donc euh j'en ai trouvé quelques-uns mais enfin je les ai testés Et puis bah non non ça ne marche pas Ça ne marche pas très bien Ouais Donc si vous avez des idées euh si vous connaissez des logiciels comme ça Bah je veux bien que vous me les mettez dans les commentaires pour euh Pour que j'essaye et puis bah Comme ça je pourrai créer ma chaîne secondaire et faire mes vidéos gaming Voilà Des logiciels gratuits ce serait un... Oui oui des gratuits par contre Donc troisième question Quel âge tu as ? As-tu des consoles ? Des consoles ? Et si tu veux continuer Youtube ? Donc moi je vais commencer par la fin Oui je continuerai Youtube Pour l'instant ça me plait j'aime bien Donc oui pour l'instant je continue Donc des consoles oui j'en ai Euh donc j'ai une PS3 que je me suis acheté récemment Avec mes sous avec les économies que je faisais pour m'acheter un PC Et puis bah Joyka bah T'arrivais par là et voilà Donc bah du coup toutes ces économies bah Je les ai mis dans ma PS3 qui ne m'a pas coûté super cher Non moins cher qu'un PC c'est sûr Euh oui ça c'est sûr Euh et... Tout simplement aussi Euh... J'ai une DS Donc la Nintendo DS Tout ça c'est... C'est fou J'ai une Wii Une PSP mais qui marche plus très bien Et puis bah sinon c'est tout J'avais une PS2 avant Ouais Euh... Comment t'es venue ta passion science et détection ? Alors science tout simplement J'adore la science depuis que je suis tout petit La nature Oui la nature et tout ça J'adore vraiment ça C'est vraiment super Euh... Et tout simplement bah... J'adore la science donc euh... Bah... Voilà c'est... Ouais faire des petites expériences Ouais voilà Donc ce que j'aime dans la science c'est que bah... Soit tu réussis soit tu recommences et puis bah... Voilà c'est tout Et la détection bah c'est grâce à... Euh... Chasseur de trésors Et tous à poils Top ! Donc euh... Et je les ai regardés pendant plus d'un an Euh... Pour après demander un détecteur Un nouvel Voilà Et donc notre premier détecteur c'était un tout pourri de chez Amazon Euh... 70€ Ouais 70 C'était un bas de gamme et on a trouvé Pas mal de trucs Ouais on a trouvé des trucs ouais Mais euh... Il tenait avec du scotch hein Parce que euh... Oui voilà parce que sinon... Quand on l'a reçu ça tenait pas Donc du coup on l'a scotché Mais il fonctionne bien hein On a trouvé des choses Donc scientifique Parce que je suis un grand fan de science Donc euh... Scientifique Euh... Après aide-soigneur animalier dans les zoos Euh... Et puis bah après euh... C'est tout Bah pour l'instant hein J'ai le temps de... De changer hein Oui T'es un vieux Oui voilà Et ton plus grand rêve ? Bah alors là euh... Ah oui si ! Si ! Si ! J'ai une idée De passer dans une des vidéos De docteur Nozman Et qu'on soit dans un... Dans un laboratoire avec lui Et qu'on regarde des acariens Des tardigrades Des tardigrades Un de mes rêves Ouais Faire une vidéo avec moi Juste... Juste le voir Ou faire une vidéo avec lui Ça me... C'est clair Je suis pas contente Oui Allez bombarder le mur de Nozman Non non Il faut aller embêter nos culs hein Alors que fais-tu de tes temps libres À part les vidéos et les devoirs ? Donc là euh... J'en vois plein derrière leurs écrans Bah les jeux vidéos c'est sûr Les jeux vidéos Oui les jeux vidéos Sur la PS3 Voilà Mais je suis pas non plus le gros geek Je joue pas non plus euh... 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 Deux heures par jour Non je suis pas... J'aime bien jouer aux jeux vidéos hein Bien sûr Mais... Pas non plus... Faut pas non plus abuser Euh... Sinon bah je vais jouer avec mon meilleur ami Qui habite pas loin de chez moi Euh... Sinon... Euh... Bah... On va faire du vélo ensemble Euh... Euh... On va faire de la pêche à l'aimant ensemble Puis après sinon il vient à la maison Ou je vais chez vous Ouais... Alors il y a deux fois Ou quand vous vous êtes embêté Vous avez été faire quoi ? Ah oui Un jour On savait pas quoi faire On s'est dit euh... Bon il fait beau On va peut-être sortir Et moi j'ai eu l'idée Tiens Et justement Il fait beau J'ai... J'ai... Ma mère elle a des sacs de course Et ben on va aller dans la ville Et on va nettoyer la ville Ouais On avait un sac de course On est rentré chez nous Il y avait le fond du sac On le voyait plus Ouais c'était plein ouais C'est... Et encore vous avez pas fait Et encore on a pas ramassé les mégots Et encore on a pas fait toute la ville On a été que le tour de l'église Ouais C'est tout ce qu'on a fait Et franchement si on aurait ramassé tous les mégots Et qu'on aurait fait toute la ville Ben là il nous aurait fallu plus que d'un en sac C'est dégueulasse Ouais Et on a pour projet de participer à une clean walker Donc il y en avait une qui était organisée à Angers Il y a pas très longtemps Donc c'est pas loin de chez nous Angers Mais ben on a pas pu y aller C'était une date où on pouvait pas y aller Mais on a projet d'aller faire une clean walker un de ces jours Je vous invite à aller voir la page Je mettrai le lien en description Parce que c'est vraiment bien Voilà Pas de prise de tête On va dans une ville à plusieurs Et on nettoie les villes Alors oui c'est pas nous qui avons mis les papiers Mais ben ça n'empêche pas qu'on peut les ramasser quand même C'est que dalle quoi Ça te prend deux secondes dans ta vie Ouais on prend ça Et puis hop Voilà Ça nous a réussi bon quand on se promène Ben Dès qu'on se trouve un truc Et ben on prend Et on met dans la poubelle Et si on a pas de poubelle Ben on ramène à la maison Et on jette à la maison Alors prochaine question c'est Gagnes-tu de l'argent et combien ? Et comment tu as eu autant d'abonnés ? Donc comment j'ai eu autant d'abonnés ? Donc c'est grâce à Geocache Je suis passée dans sa vidéo Village Tour Et j'ai gagné 34 000 abonnés grâce à lui Car j'ai fait ma pub dans sa vidéo Et puis il a mis le lien aussi en description etc Voilà Et donc gagne-tu de l'argent avec Youtube ? Non mais je pourrais Voilà Mais non car c'est beaucoup trop compliqué Il faudrait créer une micro entreprise Il faudrait créer une micro entreprise Et ben c'est beaucoup trop compliqué Nous on a pas le temps Et c'est surtout que si on veut gagner 15 dollars par vidéo Ca sert pas à ouvrir Ca vaut pas le coup de créer une entreprise Et payer des impôts pour ça Voilà Donc pour le moment non Donc voilà Et de toute façon moi Moi quand j'ai commencé Youtube C'était pas pour gagner de l'argent C'était tout simplement parce que Bah je voulais montrer ce que moi j'aimais aux autres Et leur donner envie d'aimer Voilà Quand t'auras 10 millions d'abonnés On monétisera peut-être Ca vaudra peut-être le coup là du coup Voilà Alors lis-tu les commentaires Ou est-ce que c'est ta maman Et est-ce que les commentaires négatifs te posent un problème ? Alors les commentaires négatifs me posent aucun problème Donc c'est pas pour ça qu'il va falloir m'en mettre Mais ça me pose aucun problème Moi justement ça me donne envie de continuer Ca me gêne pas du tout Je lis certains commentaires mais pas tous Car bah là en ce moment il y en a beaucoup trop Donc avant je les lisais mais pas non plus tous C'est plus ma maman qui les lisait Qui les lit encore Et mon papa aussi qui s'est mis à commencer Depuis que bah je monte en flèche les abonnés Donc c'est pour surveiller les commentaires et tout ça Voilà madame survole les commentaires Nous on les lit tous Quand il y en a vraiment des super gentils Avec voilà plein d'encouragement etc On les lit à Malone Mais c'est vrai que là les dernières vidéos Il y avait énormément de commentaires Et bah entre l'école, le violon etc Il avait pas vraiment le temps Nous on a passé quelques soirées à les lire Ouais Et voilà on passait nos soirées à ça Là les premiers jours Donc voilà Mais en général Malone lui les commentaires Il répond assez rarement Oui En général Tu réponds C'est court Quand tu réponds C'est merci Ou voilà C'est des petits commentaires Quelle est ta planète préférée ? La planète Terre Donc de une parce que c'est la nôtre Tout simplement Et de deux parce que bah c'est la plus belle de toutes Enfin moi je trouve que c'est la plus belle de toutes Car il y a toutes les couleurs Il y a du vert, il y a du bleu Il y a vraiment toutes les couleurs Et c'est super joli Et puis bah c'est la nôtre quoi Quelle est ta chanson ? Chanteur et film préféré ? Film préféré je pourrais pas vous dire Je vais vous en citer quelques-uns Mais franchement il y en a beaucoup beaucoup trop Moi je suis vraiment très 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 film J'adore les films Donc je vais très souvent au cinéma Et bah c'est pour ça Moi je connais beaucoup beaucoup de films Donc des... Il y en a là Je peux vous citer parce que je les ai vu il y a pas longtemps Et puis voilà j'adore Donc Cher de poule 2 Et le 1 Après bah il y en a plein d'autres Plein 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 Qu'on a vu Qu'on a vu voilà On est bénévole au cinéma de notre ville Et aussi on va très 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 souvent au cinéma Parce que nous on adore le cinéma Et le dernier qu'on a été voir c'était Cher de poule 2 C'était Cher de poule 2 Et bah du coup j'avais jamais vu le 1 Et puis bah là il y a pas longtemps Je me suis dit que c'était le chanteur préféré Et donc je vous... Je vous invite à aller voir la vidéo avec MAMMOU C'est MA MAMMOU C'est MA MAMMOU Oui mais c'est MAMMOU Oui mais c'est MA MAMMOU Oui mais c'est MA MAMMOU C'est ta MAMMOU Tu voulais m'avoir, hein ? T'as pas réussi ! Un petit peu, ouais. Ok. Après, dans tes chanteurs, t'as dit deux dans le quiz, mais il y en a... Mais j'en ai plein d'autres, hein. J'ai un autre groupe que Buc fait au lit. J'en ai un autre, c'est The Primarkas ! Sous-titrage ST' 501 Et c'est quoi ? Chansons ? Chansons ou séries préférées ? Après, séries préférées. Donc, chansons préférées, bon... Bah, tu l'as dit dans le quiz. Oui, j'en ai un truc, bah, j'en ai beaucoup, hein. Non. Donc... Série préférée ? Série préférée. Euh... Arrow et Flash. Ok. Alors, as-tu plus de succès avec les filles ? Attention. Non. Non. Non, mais par contre, j'ai un... Je sais pas du tout en quoi il est. Je crois qu'il est en quatrième. C'est un pote... Non. Non, c'est le frère à un de mes potes. Ouais. Euh... Et en fait, je crois qu'il a une chaîne YouTube, je suis pas sûre. Et en fait, bah, il vient toujours me dire bonjour. Il vient me serrer la main, me faire un check. Et il me dit, ah bah, voilà, la star. Et puis, bah, du coup, bah, je dis bonjour. Et puis, on va en se serre la main. Ouais. T'as eu un bon retour après... Après la vidéo de Joyka, t'as eu un très bon retour au collège. Que du positif. Soit c'est parce qu'ils avaient vu la vidéo à Joyka, soit ils avaient vu ma vidéo. Voilà. Mais que du positif. Il n'y a pas de négatif. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse le plus par rapport à la détection ? Bah, le suspense. Parce que quand on creuse, on ne sait jamais sur quoi on va trouver. Et puis, bah, c'est dès qu'on a fini de creuser et qu'on l'a trouvé, que, bah, wow ! Wow ! Une capsule ! Ouais ! Wow ! Une capsule ! Capsule mérovingienne ! Il est nécanienne ! Il a une canienne. Voilà, c'est le suspense. Ouais. Ok. Alors. Donc, ta plus belle trouvaille, à l'aimant ou au détecteur ? Donc, à l'aimant, on a trouvé un aimant. J'adore le dire. C'était trop marrant. J'adore le dire. On a lancé notre aimant. Donc, alors, on a lancé notre aimant, on a tiré notre aimant, on a regardé sur notre aimant, nous avons trouvé un aimant accroché à notre aimant. Ça, c'était drôle. Et à la détection, c'est... une Alfa Romeo ! Oui, en mini, hein. Il me manque trois roues. Voilà. Donc, je n'en vois pas. Mais il y a le petit signe, juste là. Si j'arrive à montrer. Voilà. Donc, il y a le petit signe Alfa Romeo. Et puis, bah... J'aime bien, moi, enfin... Ouais, c'est les trouver insolites. Quand mon papa, il m'a montré ça, bah, j'ai dit... Non. C'est trop ? Et puis, bah, moi, j'ai adoré... Bah, tu trouves une Alfa Romeo dans la terre. Voilà. Alors, le prix d'un détecteur en moyenne. Ouf ! Bon, alors là, je ne pourrais pas te dire. Mais par contre, j'ai un petit conseil. Je t'invite à aller voir la maison de la détection. Donc, qui est à Paris. Sauf qu'il y a un site internet. Donc, c'est vraiment... Il y a une page d'accueil pour expliquer, justement, ce que tu viens de me demander. Et puis, bah... Ouais, puis, il y a toute la gamme des détecteurs, des débutants de ce qu'on a pro. Dans les premiers prix, je pense que c'est aux alentours de 200 euros. Et puis, ça monte très haut. Oui, oui, ça peut monter jusqu'à peu de 1200. Oui, mais il y a plus que ça. Quand je dis 1200, c'est le déus. Ouais, mais plus que ça. Oui, oui. Ça monte au-dessus. Et dernière question. Alors, attention. Vous allez voir la réaction de Malone. As-tu pour projet d'aller détecter à des endroits historiques, lieu de bataille, etc. C'est pas bien. Allez, vas-y, dis-nous. Déjà, je t'invite à aller voir la vidéo, mon détecteur. Ouais. Plus concours, plus FIQ, je crois que ça s'appelle. On l'a. Parce que j'explique ça. Et non, 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 juste non. D'accord ? Non, on n'a pas le droit. En tant que détectoriste, tu n'as pas le droit de détecter sur des lieux historiques. Donc, champ de bataille, comme tu dis, non, il n'y a pas le droit. Archéologique non plus. Donc ça, je tiens à vraiment insister là-dessus, parce que c'est comme ça qu'après, les gens nous prennent pour des pilleurs, mais on n'est pas des pilleurs. Voilà. On va toujours sur des endroits avec des autorisations. Voilà. Et on se renseigne de savoir si ce ne sont pas des lieux historiques ou archéologiques avant. Donc, avant d'aller détecter, de dire, oh bah tiens, j'adore la détection, je pense que je vais m'y mettre et, oh bah, je vais aller m'acheter un petit détecteur et puis bah, je vais y aller. Non, vous pouvez vous acheter votre détecteur et direct y aller, mais avant, renseignez-vous s'il vous plaît. Vraiment sur le lieu où vous allez aller, renseignez-vous si c'est un lieu privé et qu'il y a un propriétaire, demandez l'autorisation au propriétaire. C'est vraiment, j'incite vraiment là-dessus, mais c'est super important, parce qu'après, nous, en tant que tous les détectoristes, bah voilà. Et puis après, on a une mauvaise influence sur les gens, on pense qu'on est des pilleurs, sauf que pas du tout, on n'est pas des pilleurs. Alors, loin de là, si on est sur un endroit privé et qu'on a demandé l'autorisation à un propriétaire, toutes les trouvailles, donc par exemple des Romaines, des Dagues et tout ça, tout ça, avant qu'on parte, on va le montrer au propriétaire. Donc, c'est vraiment super important, on va montrer ce qu'on a trouvé dans ses champs, dans son jardin, partout, on va lui montrer ce qu'on a trouvé. Si c'est des trouvailles qui pourraient être intéressantes... Intéressants, si c'était tout et tout ça, vous n'allez pas montrer. Mais si par exemple, c'est une pièce, des balles de mousquet, là, montrez ça, parce que c'est vraiment important, parce que sinon... Ça m'appartient. Voilà. Et après, si c'est des trouvailles qui sont vraiment très anciennes, il y a la déclaration à faire à l'Irak également. Oui, on a eu une proposition. Bonjour, Malone, je voulais savoir, pas loin de chez moi, j'ai des sites romains. Il m'a dit, si ça t'intéresse de venir détecter un jour, moi, je suis là et tout ça. Non, je ne viendrai pas, tout simplement, puisque je n'ai pas le droit, comme je viens d'expliquer, je ne vais pas tout redire, parce que ça fait... On n'arrête pas de te dire, mais c'est interdit. Les sites romains, c'est des sites historiques, donc non, on ne viendra pas. Désolée, mais... Merci de l'invitation, mais c'est pas possible. Oui, c'est super gentil de nous inviter, mais non. Si vous avez des champs ou des vignes, ou des bois, on est preneur, par contre. Ça, on est preneur, là, on veut bien. Le prochain, nous. Pas en Bretagne, pas en Espagne, ou en Russie, ou en Suisse, non. Voilà. Eh bien, écoute, on a fini l'AFQ. Eh bien, voilà. Donc, si c'était le FQ Concours, t'as plu, lâche un gros pouce bleu, abonne-toi, commente et partage cette vidéo, et surtout, n'oublie pas, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Bye, bye tout le monde.